Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis le professeur Bernard, le fameux, le célèbre, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, nanar, nanar, c'est moi, nanar, j'aime toujours pas qu'on m'appelle comme ça, j'ai 18 ans et demi, je sais, je fais plus vie, on me le dit souvent, mais je suis vegan, donc je ne mange pas des animaux, voilà, ou alors des chats, mais de temps en temps, pas souvent, voilà, et je suis aussi astronome, astronome, je m'occupe de l'astromonomie, les planètes, tout ça, voilà, voilà, c'est ça, alors il paraît, je dis bien, il paraît que des composants seraient présents sur un satellite de Saturne, ils seraient propices à la vie, on pourrait peut-être vivre sur un satellite de Saturne, c'est génial, alors j'ai invité un jeune, un jeune, bon, très jeune, le jeune, quoi, pour lui demander son avis, est-ce qu'il vivrait, bon, bonjour, vas-y bonjour, tu t'appelles comment ? Je m'appelle Didi Bata, c'est très bien, c'est un joli prénom, alors est-ce que tu serais d'accord pour vivre sur un satellite de Saturne ? Mais pourquoi un satellite pour qu'on peut directement sur Saturne ? C'est parce que je suis un SDF, là, tu me comprends pour les êtres, Bata, piste de pute, tu crois que je suis au RSA, non ? Bouffon, bah, putain, t'es un mer, bah, dégage ! Voilà, c'était un jeune qui, il est pas d'accord, il veut pas, il veut pas aller vivre, il court, ils ont de l'humour, les jeunes, voilà, on se retrouve la semaine prochaine, la semaine prochaine, nous parlerons de... Non, j'en sais rien, je vais chercher, on va trouver, on va trouver quelque chose, on va trouver un truc, salut, c'était Bernard. Sous-titrage Société Radio-Canada